Oh non mais regardez la méchanceté, ce gars là il envoie sa petite copine Je te quitte, je trouve qu'en ce moment tu as trop de boutons sur le visage Et je te trouve plus du tout joli Je préfère te donner la vraie raison de notre séparation que de te mentir Encore désolé, salut Ouais bah là t'es peut-être pas obligé de dire la vérité Elle lui fait t'sais quoi je débarche chez toi Je vais faire un scandale et montrer tes sms à tes parents Pour qu'ils voient quelle pourriture tu es Tu devrais avoir honte de me dire ça après plus d'un an de relation amoureuse Soit une année d'amour pour lui balancer un truc comme ça à la tronche C'est dégueulasse Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien je suis vraiment très grande forme Je vous préviens cet épisode il est assez violent Vous l'avez vu au titre c'est les pires sms à ne pas envoyer Si vous écrivez ces textos vous allez vous retrouver dans la merde Avoir des embrouilles et ça va chauffer pour vos fesses les amis En tout cas n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin A laisser un gros pouce bleu On tente les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire quel est le pire sms que tu aies déjà envoyé Écris le moi et puis si vous êtes prêt c'est parti Ah vous allez voir que cette fille elle part très loin dans ses propos Elle dit à une de ses potes J'ai peur des hommes ils sont tous violents Ils pensent qu'avec leurs machins on s'est comprise Utilisent les femmes sont des pervers narcissiques Ah ils me donnent trop envie de vomir Quand je marche dans la rue ils me matent les fesses Me sifflent viennent gratter mon numéro de téléphone C'est vraiment trop des chiens Oh la la n hein T'es pas d'accord avec moi meuf ? Alors son ami lui répond Oula t'en as gros sur le coeur ma belle Bah y'en a certains qui sont très dangereux Je suis d'accord avec toi Mais heureusement ils sont pas tous comme ça On est d'accord Moi par exemple mon copain il est super gentil Doux et attentionné Et là regardez ce qu'elle lui sort Elle fait non c'est pas vrai meuf Ton mec je suis certaine qu'il va te faire un truc horrible un jour Il va te tromper ou lever la main sur toi Ouais c'est chaud Faut vraiment te méfier des hommes C'est tous des grosses merdes Je pense que je vais me mettre en couple avec une fille Car je peux plus me voir leur tronche de pourriture Attends qu'est-ce qu'elle a vécu pour détester autant la jante masculine Elle lui fait Hey doucement sur tes propos Je te permets pas de juger mon copain de cette manière T'imagines ta pote elle te dit Ouais ton mec c'est qu'une merde tu vois Tu le connais pas autant que moi Il est juste adorable Donc arrête de défouler ta haine comme ça Ok t'aimes pas les hommes Je respecte ton avis Mais parle bien de mon gars C'est clair Bon là on s'embrouille L'autre elle fait Mais je l'emmerde profond ton mec C'est autant un abruti que tous les autres Pour l'instant il cache son jeu avec toi Mais un jour tu verras son vrai visage C'est qu'une question de temps Bref t'es ma pote T'es censé me soutenir Et être d'accord avec tout ce que je dis Bah non pas forcément Elle fait je suis désolé Mais là tu vas trop loin Il t'arrivait quoi pour que tu sois autant énervé T'as eu des soucis Enfin parle-moi Mais arrête de dénigrer mon copain Comme ça s'il te plaît Elle fait Bah ouais En fait tout à l'heure je rentrais chez moi Y'a des mecs qui m'ont klaxonné Et sifflé depuis leur voiture de merde Ensuite y'a deux mecs dans la rue Qui voulaient mon numéro de téléphone Mais ils étaient trop dégueulasses et insistants Eh ça m'a foutu grave mal à l'aise Ils ont pas été agressifs Mais les hommes c'est des animaux Des sauvages On parle trop mal sur nous Bref Je vais aller me prendre un bain Car ça m'a tendu cette histoire Oui c'est une bonne chose Fais ça Sa pote elle fait Ah mais je comprends mieux Là t'es sous le coup de l'émotion Désolé pour toi Y'a des cons partout Et de tous les sexes tu sais Bon va te reposer Respire un bon coup Tu vas te sentir mieux après Bisous Elle lui dit Ouais mais les hommes et moi c'est terminé Je te préviens Plus jamais je leur adresse la parole Même pas en amitié Je les dégage de ma vie Bon je pense que là Elle a été traumatisée par la scène Et la situation qu'elle vient de vivre Donc forcément Elle en a gros sur la patate Mais heureusement que tous les mecs Sont pas comme ça Sinon ça serait invivable Est-ce que vous voulez voir une amitié Qui va totalement se briser En quelques SMS Y'a ce gars il dit à son pote Gros j'ai besoin que tu me donnes 50 euros S'il te plaît Je suis vraiment trop en galère L'autre lui dit Bah attends j'ai pas cette thune moi T'es fou toi Et il lui fait Bah mec donne l'argent Ou alors je dis à ta meuf Que tu l'as trompé avec sa pote A la soirée de vendredi Quoi ? Oh la 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 Je fais du chantage J'ai pas le choix Il me fait trop C'est 50 balles Alors son ami lui fait Wesh tu te fous de ma gueule là C'est un secret Tu peux pas me trahir comme ça On est pote depuis le lycée Sale bâtard D'où tu mets des coups de pression toi Et là il lui dit Ouais j'avoue que j'ai un petit peu honte De faire ça Mais j'ai pas d'autre choix Je dois absolument payer Une nouvelle paire de chaussures Pour mes vacances Et il me manque pile 50 euros Bah va travailler Je sais pas démerde toi T'es le seul gars Qui a de l'argent dans mon entourage Je te demande gentiment Tu refuses Donc je suis obligé D'utiliser la manière forte Comme on dit Il fait non mais alors là Va bien te faire foutre Si j'accepte de te donner cette thune Tu vas me faire du chantage Toute ma putain de vie Puis quel genre de pote t'es ? Enfin si ma meuf Elle apprend que j'ai couché Avec sa copine Elle va littéralement me défoncer Faire un scandale Et ensuite me quitter T'es au courant Que tu vas briser ma relation amoureuse Pour 50 balles Alors excuse moi T'es un peu fautif également Dans cette histoire T'as trompé ta copine Donc ton pote qui te fait du chantage C'est horrible Mais t'es pas mieux Et il lui dit Arrête de remettre la faute sur moi C'est toi qui as trompé ta meuf Fallait y réfléchir avant Moi je saisis juste L'opportunité de récupérer de l'argent C'est le sens du business mon gars Il est affreux Du coup tu choisis quoi ? Me donner maintenant 50 euros Et je te laisse tranquille Ou alors refuser Et je raconte tout en détail A ta petite copine Y'a un ami qui me fait ça Je crois que je le défonce Il fait J'ai tellement la haine contre toi Mais tu sais même pas à quel point On est pote depuis presque 7 ans Et tu me poignardes dans le dos C'est quoi ? Je vais te donner tes 50 balles Car j'ai pas le choix Mais sache qu'il y a plus Aucune amitié entre nous Et si tu me refais du chantage Après ça Je t'explose la gueule Est-ce que c'est clair ? Il lui fait Ah t'as fait le bon choix mon gars T'inquiète Je voulais juste que tu me dépannes Une seule fois Après je t'embêterai plus Promis Demain on se capte Oublie pas Mon petit billet de 50 euros Merci L'autre qui lui envoie Plein de smileys Qui rage Attends mais mec Toi tu trompes ta meuf Ton pote il te fait du chantage Pour balancer ça à ta copine En échange de 50 euros Mais c'est quoi ces deux gars là ? Eh cette fille elle a fait Une énorme connerie Regardez le message Que sa mère lui envoie Lucie où es-tu ? Je viens de rentrer à la maison Et j'ai retrouvé mes vêtements Brûlés dans la cheminée Et il y en a d'autres Qui sont découpés Avec des ciseaux Je t'appelle depuis 5 minutes Réponds-moi immédiatement Ou je te place Dans un centre correctionnel Alors quelle va être L'excuse de la fille ? Elle fait Non je te répondrai pas maman Tu as refusé Que je sois en couple Avec mon copain Car tu l'aimais pas Alors pour me venger J'ai détruit toutes tes affaires Ça t'apprendra Je suis parti chez des copines Je ne veux plus jamais Rentrer à la maison Je te déteste Ah oui tu t'es vengé De façon assez violente La maman elle fait Tu viens de brûler Et d'arracher presque 2000 euros De vêtements Petite conne Non seulement tu vas repayer Tout ça en allant travailler Mais en plus J'appelle un centre Pour te placer Je veux plus Que tu vives chez moi Elle lui dit Maman Tes menaces ne servent à rien Puisque je viens d'avoir 18 ans Donc je suis majeur Je prends mes propres décisions maintenant Je t'ai présenté mon copain Tu as mal parlé sur lui Et tu l'as même fait fuir En le rabaissant C'est pas cool T'as brisé mon amour Avec un garçon Donc maintenant C'est à toi de souffrir Chez La mère elle fait J'en ai rien à foutre Que tu sois majeur Tu viens encore chez moi Et je paye tes études supérieures Donc tu sais quoi Dès à présent J'appelle ton école Et je vais leur expliquer Que je refuse de donner de l'argent Pour ta scolarité Que tu te débrouilles seul Oula ça va être dur hein Je vais mettre tes affaires dans une valise Et tu prendras ton propre logement Puisque tu veux faire la grande fille On verra bien sur mon aide Si tu arrives à vivre Elle lui dit ok Fais comme tu veux maman Moi je reste dormir Chez des copines de toute façon Ciao Je passerai dans la semaine Récupérer ce qu'il y a à moi Et je me casse définitivement J'espère quand même Que cette mère et cette fille Vont rediscuter calmement Parce que là Elles sont sous le coup de l'émotion La fille qui va se retrouver seule A la rue Et qui en même temps A brûlé plus de 2000 euros De vêtements De sa mère C'est une dingue C'est chaud quand même Et cette fois ci Vous allez voir Que c'est un papa Qui va littéralement Péter un cap sur sa fille Il dit Ma fille Voici un message important Que nous t'écrivons avec ta mère Tu as redoublé ton année scolaire Car tu n'as pas travaillé Par conséquent Tu ne partiras pas Avec nous en vacances Nous allons t'inscrire Dans un centre Pendant une semaine Qui s'occupe des enfants En difficulté scolaire Oh c'est horrible Je t'avais prévenu Qu'il y aurait des sanctions Si tu ne faisais aucun effort Alors elle Elle lui dit en panique Non papa Fais pas ça s'il te plaît Promis je travaillerai à fond L'année prochaine Je vais aller en vacances Il fait c'est trop tard Zoé Il fallait se réveiller avant Nous avons déjà trouvé Un centre adapté pour toi Tu vas t'amuser Comme une folle Lol Il se fout de sa gueule Nous on profitera du soleil De la plage Des bons restaurants Et des activités en vacances Ton frère Il t'enverra quelques photos Pour que tu vois Ce que tu rates Il la nargue J'espère que tu as compris La leçon Car l'année prochaine Nous ferons la même chose Si tu travailles pas tes cours La discussion est close Terminée Elle fait je vous déteste Je pleure Mais c'est pas juste Y'a plein d'élèves qui redoublent Et leurs parents les punissent pas Elle sait quoi Plus jamais je vous parle Et ouais quand vos parents Vous disent de bien travailler à l'école Pour ramener des bonnes notes Si vous le faites pas Il peut y avoir des sanctions Bon là de faire priver de vacances Et d'aller dans un gros centre De soutien scolaire C'est terrible ma pauvre Les potos c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Je compte sur vous A m'écrire aussi dans l'espace commentaire Le pire sms que t'es déjà envoyé Et si tout va bien On se retrouve dans quelques jours Pour la prochaine vidéo J'embrasse les potos Ciao tout le monde Bye